Des bâtisses impressionnantes, des édifices antiques, c'est ainsi qu'on reconnaît la ville touristique de Rome. Sous l'égide de l'Organisation internationale pour l'immigration et la charte de Rome, la capitale de l'Italie a reçu du 9 au 15 février des journalistes du Nigeria, de la Tunisie, de la Côte d'Ivoire et du Sénégal, venus s'enquérir du traitement de la migration par la presse italienne. Un séjour que nous avons mis à profit pour aller à la rencontre des ressortissants sénégalais. Troisième économie de la zone euro, l'Italie est l'une des destinations de choix des migrants d'origine sénégalaise. Tous les moyens étaient bons pour y entrer. Les uns privilégiaient la voie aérienne, tandis que les autres bravaient les dangers de la mer pour fouler le sol de ce pays de l'espace Schengen inatteignable ces dernières années. Trouvé près de la gare terminée de Rome, précisément rue Gioberti, ce ressortissant sénégalais profite des petites minutes de répit que lui donnent les carabinieries pour écouler quelques bonnets qu'il cède à 3 euros pièce, 2000 francs CFA, au passant en cette période de froid. De ce commerce de rue, il vit et fait vivre. La vie est très dure dans ce pays. Souvenir aux besoins des nôtres est la seule raison qui nous retient ici. Les Sénégalais représentent la treizième communauté étrangère dans ce pays de l'Union européenne, avec un total de 110 242 ressortissants, selon l'Institut italien des statistiques, STAT. La majorité est concentrée en Lombardie, où on compte 33 983 sénégalais. Ils sont 3 114 à Rome, qui est la capitale régionale du Latschoum. Nous croisons l'un d'eux à la Fontana di Trevi, la Fontaine di Trevi. Cette place mythique plantée au cœur de la capitale italienne est le lieu d'affluence de milliers de personnes par jour. La légende veut qu'elle exhauste les vœux de ses visiteurs à la recherche de l'amour. Il suffit de tourner le dos à la Fontaine et de jeter quelques pièces. Ce qui fait de ce haut lieu du tourisme italien une cible de choix pour les vendeurs à la sauvette d'origine sénégalaise. Une dizaine de bracelets accrochés au doigt, il opte pour l'offensive. Tel un professionnel de la vente, il accroche ses deux potentiels acheteurs et parvient à vendre de bracelets pour 10 euros, soit 7000 francs CFA. Après deux échecs, il est arrivé en Italie en 2017 par pirogue. Comme des milliers d'Africains, il a vécu l'enfer libyen dont il ne veut même pas se souvenir. C'était invivable. C'est au-delà de l'acceptable de ce que j'ai vécu en Libye. Je ne le souhaite même pas à mon pire ennemi. Si je savais que c'est ce qu'on fait subir aux migrants dans ce pays, je n'aurais jamais tenté cette aventure. La traversée Libye-Italie est moins difficile que le trajet sénégal-Libye. En Libye, on y rencontre toutes sortes de pratiques inhumaines. On y vend des êtres humains comme de l'or. La torture y est de mise. Rien qu'à raconter ça, j'en ai la chair de poule. Le Moudou Moudou qui a accepté de parler à condition que son visage soit caché est d'autant plus amer qu'il réalise que l'Europe n'est pas le paradis terrestre pour migrants sans papier et sans qualification. Tous qui sont arrivés ici l'ont regretté. Les temps sont durs, rend chérif Falloufaye. En 2006, on pouvait faire un chiffre d'affaires pouvant aller jusqu'à des millions par mois. Maintenant, avoir la moitié relève du parcours du combattant. Si les choses étaient déjà difficiles, le bref passage de l'extrême droite au pouvoir n'a pas contribué à les rendre plus faciles. Les conditions d'entrée en Italie ont été endurcies par les politiques anti-migratoires de l'ancien vice-président du conseil et ministre de l'Intérieur Matteo Salvini. En 2017, les arrivées étaient de l'ordre de 119 369 selon la charte de Rome. Une association de journalistes italiens luttant contre la désinformation sur la migration, en 2018, elles ont chuté à 23 370, toutes origines confondues. Au 31 décembre 2019, elles étaient à 11 471. C'est à peine si l'Italie n'a pas fermé ses portes aux étrangers. Le porte-parole du bureau de l'OEM Italie, sargé de la Méditerranée, Flavio Di Giacomo, l'explique en partie par les difficultés qu'éprouvent les migrants pour quitter la Libye. On enregistra une baisse des flux migratoires de la Libye déjà il y a deux ans, mais ce n'est pas à cause du fait que les migrants vont mieux en Libye, au contraire. C'est dû au fait qu'il y a un blocage de part de la Libye, de la part des autorités libyennes. On ne sait pas que le profil migratoire qui intéresse l'Italie, c'est un problème très complexe. Les migrants qui ne partent pas de leur pays d'origine pour venir directement à l'Italie ou à l'Europe, mais s'il y en a beaucoup qui partent pour aller en Libye, qui est leur pays de destination, et une fois en Libye, elles deviennent victimes d'abus, de violences, de violations des droits humains, alors elles sont obligées à s'enfuir de la Libye à arriver à l'Italie. Maintenant, on sait très bien que les gardes côtes libyennes patrouillent la mer de la Libye et renvoient les migrants en Libye, où ils rencontrent malheureusement le même cycle d'abus et de violences dont ils sont en train de s'enfuir. Et il y a beaucoup de migrants qui voudraient partir, mais ne peuvent pas. Il faut dire que pas beaucoup, on ne peut pas donner de chiffres, donc ça veut dire qu'il n'y aura pas un millier d'immigrants qui voudraient partir, on ne peut pas savoir ça, mais on sait très bien que cette baisse d'arrivée, elle lui a fait surtout que c'est très difficile de partir de la Libye, et il y a même la peur d'être secourieux par des gardes côtes libyennes et être envoyés dans ce pays où, dans ce moment-là, les migrants risquent leur vie. En tout cas, le nouveau gouvernement veut redorer l'image de l'Italie. La nouvelle ministre de l'Intérieur a présenté un nouveau projet au gouvernement pour casser les fameux décrets sécurité qui consistaient sous Salvini à abolir la protection humanitaire apportée aux demandeurs d'asile, à frapper d'amende les bateaux de sauvetage et à menacer de prison, les capitaines de navires récalcitrants. Pour ceux qui sont en situation irrégulière en Italie, le bout du tunnel est hypothétique. Les patrouilles de la police étant régulières, il suffit d'une minute d'inattention pour se faire arrêter. Avec la police donc, c'est au chat et à la souris. Nos activités en ont beaucoup souffert. Vendre librement et obtenir des papiers est un vrai cauchemar pour nous, car les lois anti-immigratoires sont toujours en vigueur. Ce soir, il ne le souhaite à personne. Il a un conseil pour ses jeunes frères. Que ceux qui le peuvent viennent, mais que ceux qui ont une activité économique stable renoncent à toute idée de venir ici. Nous qui sommes là, regrettons d'avoir tout abandonné alors qu'on aurait pu rester au pays et s'en sortir. Pour Falloufaye, investir dans leur pays d'origine est la meilleure option qui s'offre aux candidats à la migration irrégulière. Auparavant, on pouvait épargner de l'argent, mais les temps ont changé. Ce n'est plus la peine de prendre les perroques pour venir. Autant investir l'argent du voyage dans une activité qui te permettra d'avoir une vie décente et de subvenir aux besoins de ta famille. Même son de cloche chez cette Sénégalaise arrivée en Italie en 2007. Elle décourage les aspirants qui seraient dans la possibilité de démarrer une activité stable au Sénégal. « À part le mirage, il n'y a rien d'autre. C'est mieux pour mes compatriotes d'investir sur place que de tenter la migration. Sinon, il risque d'être des sans-abri et ce n'est pas une vie. » établi à Rome depuis 18 ans, c'est aux autorités sénégalaises que Cheikh Ngom s'adresse. « Nous voulons investir au pays, mais les autorités doivent baisser le coût des denrées de première nécessité et de l'électricité, car il faut savoir que chaque émigré a sous sa responsabilité tout un foyer. » Cet appel, son compatriote Falu Faye le reprend, mais c'est pour demander un allégement des conditions d'entrée des véhicules en provenance d'Europe. « Le gouvernement devrait faciliter l'importation des véhicules sénégalais. » Une demande légitime de ses fils éloignés du pays dont le rêve de revenir se heurte souvent à la persistance des raisons qui les ont décidés à prendre le large. Sous-titrage Société Radio-Canada